Et surtout, Goye, aujourd'hui, désigne le chrétien. Et même parfois, le crétin. Comme dans « Idiot, Goye, tu ne comprends donc pas ? » Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue. Le livre est une arme chronique 27, intitulée « L'orgueil juif de Hermann De Vries de Hickelingen ». Alors, de Hickelingen, la particule s'est rajoutée plus tard. Alors, appelons-le directement M. De Vries. Alors, M. De Vries était un Hollandais, comme son nom l'indique. Né en 1881, calviniste converti par la suite au catholicisme en 1908. Docteur en lettres, paléontologue reconnu. Donc, nous n'avons pas affaire ici à un peintre en bâtiment. Avec tout le respect que nous devons à nos compatriotes portugais. C'était un anti-progressiste, vous l'avez deviné. Un anti-maçon, bien évidemment. Mais aussi, il avait intégré certaines associations, comme l'Union Pan-Arienne de Georges de Potere. P-O-T-T-E-R-E. Je ne le connaissais pas. Il œuvrait, par ailleurs, avec Ernest Jovin, dans la Revue internationale des sociétés secrètes. Il est intervenu, un jour, petite anecdote, il est intervenu dans un procès en Suisse pour témoigner en faveur de trois jeunes accusés. Ces derniers avaient distribué des tracts qui reprenaient les passages antichrétiens du Talmud. Ils avaient été enfermés pour ça. Et il avait témoigné, décorposé, que entre l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu. On va pouvoir aborder l'essentiel. Superflu dans notre dos, regardant vers l'essentiel. Alors la genèse de ce livre est particulière. Mais finalement, si contemporaine, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte. M. de Vries avait écrit un livre intitulé « Israël, son passé, son avenir ». Livre qui fut accueilli par une bordée d'injures par les Juifs. Livre qu'ils ont donc très mal pris si nous désirions manier la litote. Il en tira la conclusion suivante. Les Juifs ne supportent pas qu'on les critique. Ils sont même prêts à devenir hystériques, violents, agressifs envers leurs contempteurs. C'est donc cet orgueil juif infini, ce goût de la domination qui ont irrité M. de Vries et qui l'ont poussé à pondre cet essai. Tous les Juifs admettaient comme un axiome qui ne se discutait pas que l'échelle de la création avait des degrés. Les minéraux, les plantes, les animaux, les hommes et enfin, tout en haut, les Juifs. Comme le proclamait d'ailleurs Ahad Aham alias Asher Ginsberg. Citons aussi le Talmud par exemple pour donner plus de corps à cet orgueil juif pour vous le faire comprendre. Tous les Juifs sont enfants de rois. Vous, Juifs, êtes appelés des hommes. Les peuples du monde ne sont pas appelés des hommes mais des bêtes. Alors ce qu'il faut bien comprendre et c'est ce que nous avions déjà développé dans notre vidéo numéro 6 qui est très importante c'est que Dieu n'existe que pour les Juifs et même mieux Dieu créa le monde uniquement à cause des Juifs et de la Torah. En somme, pas de Juifs, pas de monde. Souvenez-vous donc dans cette vidéo 6 dans le ciel, Dieu se trouve dans des synagogues accompagnés des grands rabbins et ils discutent ensemble de la Alacha. Alors la Alacha, c'est la partie juridique et casuistique du Talmud. Cet orgueil démesuré et donc irréel les pousse à dire des énormités. Alors en voici quelques-unes. Souvenez-vous de Herzl qui voulait établir un foyer juif en Suisse ou en Belgique parce que c'était des pays neutres. Se moquant éperdument des habitants sans rien à faire. Plus près de nous, autre énormité, le terme judéo-chrétien balancé à tout va. Ou encore le fait que Saint Louis soit proche des Juifs selon Zemmour. Bref, vous voyez, les énormités il les enchaîne comme des perles. Mais alors d'où vient cet orgueil ? Alors selon l'auteur, il est avant tout racial. Cette volonté tribale de ne pas mêler son sang au non-juif a accouché d'une vanité ethnique indescriptible. Ainsi, ils ne peuvent pas s'inscrire dans l'histoire d'une nation, dans la narration d'une nation puisqu'ils en sont supérieurs. D'où leur trahison diverse, leur évitement des guerres. Par exemple, dans la première guerre mondiale, petite parenthèse, un soldat français tué sur 25. Mais un soldat français juif seulement sur 110. C'est les mêmes résultats en Angleterre, en Allemagne, j'ai pris la France parce que nous sommes français, mais l'auteur développe les mêmes résultats pour les autres pays. Même chez les Juifs les plus assimilés, en apparence, comme l'auteur parle de Crémieux, par exemple, qu'il va citer à plusieurs reprises, mais là c'est surtout d'Israéli qui nous intéresse, « La race juive demeurait au-dessus de tout. Croyez-vous que la persécution calme et stupide par un décoratif représentant d'une université anglaise puisse écraser ceux qui ont bravé successivement les pharaons, Nabucodonosor, Rome et la féodalité ? » disait justement ceux d'Israéli. Cet orgueil, de plus, leur procure une autre conception du courage ou de l'honneur. Par exemple, qu'un Juif armé tue un non-Juif désarmé en entrant chez lui par surprise et par derrière dans sa maison, ça c'est un acte de bravoure pour eux. Exemple, David Frankfurter qui assassine Gutzloff. Et le procès avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. Maintenant, cet orgueil a été posé, établi, démontré. Quelles sont les conséquences délétères ? Quelles sont les conséquences délétères que cet orgueil apporte au monde ? La première, c'est une indéniable volonté de conquérir le monde, puisque c'est la destinée d'Israël. Le Juif ne s'intéresse pas à l'au-delà. Il veut faire triompher le royaume d'Israël ici-bas. Nous allons y revenir en conclusion. Le livre date de 1938. N'oubliez pas, c'est-à-dire qu'il est fait avant la Deuxième Guerre mondiale et donc forcément avant Israël. Mais déjà, M. De Vries a compris qu'une nation Israël sera créée tout en gardant sa diaspora, précise-t-il. Il pense que la diaspora mondiale juive ira vivre en Israël. Et c'est ce qu'il dit avec pertinence et malice, en quelque sorte. Il appelle ça des cellules juives, comme il les appelle, la diaspora. Après cet État, pense-t-il, après Israël, sera créé un empire du monde dominé par les Juifs. Aujourd'hui, nous appelons ça un gouvernement mondial. L'auteur s'appuie sur les écrits d'une secte enjuivée nommée « Les étudiants de la Bible ». Écoutez bien, cela va vous rappeler quelques souvenirs. « Jérusalem deviendra la capitale du monde, d'où des hommes parfaits comme le furent Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David, Daniel et d'autres dirigeront les affaires gouvernementales du monde. D'autres hommes recevront leurs instructions des dirigeants de Jérusalem. » Par la suite, l'auteur comprit aussi que la communauté de lumière chercherait à imposer sa pensée mondialement à travers la culture. Évidemment, il ne savait pas comment. Il ne pouvait pas deviner les Hollywood ou les Netflix abrutissants qui pervertissent à tout va les âmes des goïms. Enfin, dans cette conquête du monde, M. De Vries réalisa une petite référence au noachisme, sans le citer, en reprenant les paroles du rabbin Isidore Leube. « L'unité du genre humain se fera par l'unité religieuse. Les nations se réuniront pour aller porter leurs hommages au peuple de Dieu. Toute la fortune des nations passera au peuple juif. » Blablabla. Vous connaissez la suite. Deuxième conséquence de cet orgueil, c'est le mépris des goïms. Et cela commence par la linguistique, déjà, par le terme goïm. Petit aparté, le Talmud donnait du goïm à tour de page, ce qui poussa la congrégation de l'index à ordonner des juifs le remplacement du mot goïm par le mot akoun, qui est plus ancien et qui signifie adorateur des étoiles. Mais cela ne stoppa pas le mépris. Au contraire, les rabbins purent ainsi jouer sur l'idée de la double compréhension. Et surtout, goï, aujourd'hui, désigne le chrétien. Et même parfois, le chrétin. Comme dans « Idiot, goï, tu ne comprends donc pas ? » comme dans le livre de Raymond Jéiger. Maïmonide, d'Aigneur, renseigne dans un de ses textes, par exemple, il rôte Abodal, Sarah, que la charité envers le non-juif ne doit s'opérer qu'en temps de paix lorsque le juif ne possède pas le pouvoir. Car dès lors qu'il le possédera, je cite, « Il sera interdit de laisser un non-juif parmi eux. » Il faut bien comprendre qui est Maïmonide. Ce n'est pas un simple écrivain juif. Ses écrits ont autant de valeur que le Talmud, qui est pourtant sept siècles après. Alors pourquoi donc ce mépris envers les chrétiens se pose la question ? L'auteur se pose la question. Eh bien parce que l'Église, les papes, ont toujours cherché à circonscrire l'influence des juifs sur les chrétiens. Grégoire VII, Innocent III, Benoît XIII, entre autres. Évidemment, cela nuit à leur affluence. Évidemment, on voulait éloigner les juifs de la morale populaire chrétienne. L'Église les tolérait, les juifs. Et même, il les protégeait parfois. Mais il préférait les éloigner moralement des chrétiens. Le Talmud nous affirme, retournez encore une fois à notre vidéo 6, excusez-nous de nous faire insistant, que Jésus baigne dans la fiante. Certaines prières juives qualifient Jésus de « ével veric », c'est-à-dire le pendu. C'est vraiment méprisant. D'autres provoquent même des crachats au sol des rabbins, voire un petit saut de cabri de côté afin d'éviter l'impur. Donc, vous voyez que c'est ainsi. Troisième conséquence, c'est l'accaparement de la richesse. Sachez-le, le roi Salomon, je pense que vous le savez, le roi Salomon amassait l'or. La description de ces richesses ici serait interminable. D'ailleurs, le Talmud enseigne que cette considérable richesse serait toujours entre les mains d'Israël, éparpillée ici et là. Les richesses, donc, c'est une bénédiction pour Yahvé, selon eux. la petite contradiction, c'est qu'aucune religion ne prône, ne pousse la richesse, même si c'est parfois dénoncé. Alors, pourquoi les juifs le font ? Eh bien, c'est parce que l'âme juive est utilitariste, nous révèle Kadmi Cohen. Tout en elle n'est que spéculation, calcul, idée d'affaires. Et ce que remarque l'auteur, c'est que plus les juifs ont l'impression de s'approcher de la conquête du monde, plus leurs richesses se veulent ostentatoires. pensez à 2021, mes amis. Pensez à 2021, mes amis. Quatrième conséquence de cet orgueil, la falsification. Citons d'emblée l'auteur. On va le prendre directement. Un juif habitant la France aura la prétention de manier la langue de Voltaire de façon parfaite et de vous renseigner sur le génie français et les habitudes françaises. Tout de suite, ça m'a fait penser à Zemmour. Vous savez qu'en France, celui qui vous parle de littérature française, c'est Zemmour. C'est lui qui vous parle de Châteaubriand. Moi, ça me fait mal aux oreilles. Moi qui aime Châteaubriand. C'est un peu comme si la falsification était en eux, nous précise l'auteur. Seulement, elle ne se limitera pas à cela et elle touchera les œuvres. Historiquement parlant, les falsifications des œuvres par les juifs sont légions. On peut citer les sophistes qui se plaignaient déjà du travestissement des vers de Sophocle, de Ripide, d'Esquille par les juifs alexandrins. Alors, alexandrins, ce n'est pas les juifs aux pantalons, c'est les juifs à douze pieds. Nommons aussi la falsification de l'Ancien Testament comme le révèlent les abbés Lehmann par ce qu'ils nomment le rabbinisme. Encore une fois, notre vidéo 6 va vous apporter beaucoup au niveau du pouvoir des rabbins. Mais aussi les altérations dans le travail des mazorètes de Tibériade ou encore le Pentateuch des Samaritains. Toutes ces falsifications-là. Même le rabbin Drac, ce n'est pas Michel Drac, c'est D-R-A-C-H, même le rabbin Drac écrit avoir été menacé de censure même dans toutes les synagogues. En fait, on l'avait menacé de censure et on l'avait menacé de le priver d'entrée de toutes les synagogues par le grand rabbin Colonia après avoir découvert toutes sortes de falsifications qu'il avait envie d'écrire. Alors, plus proche de nous, qu'en est-il ? Disons qu'au XIXe et au XXe siècle, sans surprise, nombreux livres furent caviardés en raison de leur critique envers l'Égypte. Citons celui du général Helmut de Moltke ou celui de Adolf de Knieke. Alors, celui-là, de Adolf de Knieke, il fut caviardé d'ailleurs après sa mort, ce qui choque considérablement l'auteur. Le pauvre, s'il savait le nombre de livres aujourd'hui qui sont caviardés après la mort. Cependant, la plus grosse des falsifications, celle qui a traversé l'histoire, c'est celle de la fortune de Rothschild, cette fortune qui découle en réalité de la corruption d'un journaliste. Jamais S-E-H-E-S-S-E n'avait confié en toute confiance d'ailleurs sa fortune au Rothschild dont il se méfiait allègrement. Cinquième conséquence provoquée par l'orgueil tribal, la corruption. Oui, en fait, c'est une suite logique puisque le J imagine la jalousie ou l'antisémitisme partout. À ses yeux, pour rééquilibrer en quelque sorte, il faut corrompre. C'est ce que disaient certains rabbins qui avaient corrompu, c'est ce que note l'auteur. certains rabbins qui avaient corrompu un jury lors d'un procès quelconque dont j'ai oublié le nom. Et ils avaient dit qu'ils corrompaient les jurés parce qu'ils étaient intrinsèquement antisémites. Donc ça permettait d'équilibrer, de créer une égalité. Je ne sais même pas quoi dire. Donc en fait, il faut corrompre pour rééquilibrer. La justice donc demeure la première visée. Par exemple, au congrès de Vienne comme le révèle l'auteur Corti en 1927. Il y a d'autres exemples de corruption dans la justice, dans les livres. Il y en a vraiment plusieurs comme je vous l'ai dit. Dans la finance aussi avec les Rothschilds en Espagne qui avaient corrompu le comte Toreno en 1885. Aussi, souvenez-vous, la corruption au niveau des meurtres rituels. Nous avons plusieurs exemples dans notre vidéo sur les meurtres rituels. Jamais, pourtant, de violence publique directe. Le J trouble, il décompose, il révolutionne, mais jamais de violence directe visible. Propos d'un banquier juif de New York dans le livre Genève contre la paix 1936. Nous sommes le plus grand commun diviseur des peuples pour en devenir le plus grand commun fédérateur. Israël est le microcosme et le germe de la cité future. Et puis, comment oublier la corruption des âmes, surtout en cette fin du XXe siècle et début du XXIe. Enfin, sixième et dernière conséquence, la révolution permanente ou la subversion. Pour ne pas être redondant avec l'auteur, nous vous renvoyons à nos vidéos 18a et 18b au sujet de la révolution bolchévique menée par qui vous savez comme dirait le général. Les J détestent les rois. Ils détestent les traditions ancrées et dominantes du Goy. Ben oui, ils n'y appartiennent pas. Ben oui, forcément. Et puis, ils deviennent plus tard conservateurs et autoritaires lorsqu'ils ont ce pouvoir, finalement. Pensez au national-sionisme promu aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment toujours de tout détruire pour tout reconstruire. Et l'on rejoint un peu ici les analyses d'Otto Weininger, un des plus grands livres jamais écrits lorsqu'il évoque l'Historie chez les J. C'est ce que l'auteur nomme un curieux mélange entre l'orgueil de croire d'être appelé par Yahvé pour réformer le monde dans l'égalité et l'égocentrisme de faire de ce peuple le maître de ce même monde. C'est égalité et inégalité dans la même idée. Et l'on comprend que pour eux, l'égalité, c'est pour les autres. C'est l'égalité des serfs sous la botte juive. Finalement, nous allons voir le point de vue de l'auteur. Ensuite, nous verrons au-delà du livre ce que nous en pensons. Comment lutter contre cet orgueil ? C'est bien beau de constater comme le fait de Vries. Encore faut-il activer ses ménages. Et bien, de Vries le fait. Et il conclut que si l'on ne peut lutter efficacement contre cet orgueil sans cesse grandissant durant deux millénaires, c'est que cela ne sert à rien et que l'on ne pourra jamais rien. Il faut un dérivatif, dit-il. Et quel est-il, selon lui ? Eh bien, c'est un état. Et là, je vous vois tous bondir de votre siège et en train de me pointer du doigt et de me dire « Hé, le livre est une arme, ton auteur bidon nous a architecturé toutes sortes de théories en fait pour rien puisque finalement avec Israël, c'est pire, nous avons le recul. Nous, lui, ne le savait pas. Ah oui, certes. Mais de Vries avait ajouté une condition sine qua non à cette nation qu'elle englobe toute la diaspora. Pensez-y. Maintenant, allons au-delà du livre. L'auteur nous a apporté son écho quant à l'orgueil, tard qui semble cloué, si je puis dire, au peuple juif. En passant très rapidement, et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons décortiqué ce livre, De Vries nous apporte une quatrième voie quant à notre conclusion de la vidéo 23 sur les meurtres rituels. Nous disions en somme qu'il existe trois hypothèses que nous connaissions, il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, vous voyez, une quatrième s'ajoute. Donc, qu'il existait trois hypothèses destinées à expliquer le mal qui entoure, qui suit le sillage de la tribu J. Très rapidement, l'hypothèse 1, c'est l'hypothèse Guyenau. Restons contemporains pour se faire comprendre, donc l'hypothèse Guyenau appelée le yavisme à laquelle nous n'adhérons pas. L'hypothèse 2, c'est l'hypothèse de l'abbé Rieu appelée le talmudisme qui a nos faveurs. L'hypothèse 3, c'est l'hypothèse de l'auteur Arnold Lease qui est purement raciale selon lui. Et l'hypothèse cadre, enfin, c'est la dernière hypothèse, celle de l'auteur qui est aussi celle de Flavien Brunier à peu près, qui est donc due à l'orgueil juif. La vérité se situe certainement entre les hypothèses 2 et 4. Reste à déterminer la cause originelle entre les deux. Maintenant, attardons-nous sur cette notion d'orgueil et à travers elle, faisons une distinction entre le talmudisme et le catholicisme. Et vous verrez finalement que cet orgueil J est l'exact inverse, l'opposé parfait des valeurs catholiques prônées. L'orgueil, qu'est-ce que c'est ? L'orgueil, c'est la gloire humaine. C'est comme une volonté de vouloir être payé, reconnu, rétribué ici-bas. Déjà, ça vous aide. L'orgueil, c'est une forfanterie. Pensez à la vérité si je mens. Une volonté de se mettre en avant de façon ostentatoire. Pensez à la vérité si je mens. L'orgueil, c'est donc l'exagération permanente, le mensonge en finalité, un mensonge voué à nourrir un égo. Pensez à Mahir Habib. La valeur cardinale catholique, à l'opposé total, c'est l'humilité. Être humble, qu'est-ce que c'est ? Être humble, c'est être capable d'accepter les critiques et même les attaques, sans piper mot. Pourquoi ? Est-ce que c'est par faiblesse ? Souvent, c'est ainsi que sont qualifiés les catholiques. Faiblesse. Par faiblesse, pensez-vous ? Non, c'est par souci de vérité. Si vous êtes sûr d'être dans le bien, le bon, les critiques ne vous effrayeront jamais. Elles s'envoleront comme les oiseaux face à un coup de fusil. Vous comprenez ? Continuons et terminons là-dessus. L'orgueil, c'est une volonté délibérée de ne pas voir le bien, de ne pas aller chercher le bon chez l'autre. Et oui, puisque l'orgueilleux donne son avis sur tout. Il se croit supérieur en tout. C'est une sorte de négation d'autrui. C'est un négationnisme toléré, oserions nous dire. L'orgueil, c'est une volonté de ne jamais se remettre en cause. Et encore une fois, c'est à l'opposé, c'est tout l'inverse de l'humilité catholique qui nous demande d'aller chercher le bon, le bien, le vrai chez l'autre, c'est-à-dire Dieu en lui. En conclusion, l'orgueil, c'est le diable en personne. Car c'est un vice permanent, un vice perpétuel, se nourrissant lui-même. C'est peut-être même le seul vice contre lequel on ne peut pas lutter. on peut peut-être un peu y remédier. Et le premier pas serait peut-être d'accepter d'être critiqué sans réagir, sans bondir. Et finalement, nous voilà revenus à la jeunesse de ce livre de De Vries et c'est qu'il avait rédigé après avoir subi les foudres de la communauté J suite à son premier livre. Que jamais ne sorte de France la gloire qui s'y est d'arrêter. Sous-titrage ST' 501